salam alaykoum ya al salam hachicha abu hachicha contrairement à l'autre fois c'était hachicha ibn hachicha là c'est hachicha abu hachicha à l'appareil et je refais cette vidéo pour parler en fait je voulais raconter un peu souvenir je ne sais pas comment je vais la raconter mais je voulais raconter les premières fois que la première fois quand je suis venu en france là quand tu es arrivé en france en 98 c'est un souvenir un très loin d'un souvenir où lalala 98 c'était il ya dix ans presque dix ans à la jitte le 17 juin 1998 ça veut dire 9 ans et demi et donc je me souviens quand je suis venu ça fait donc très longtemps et alors les souvenirs qui me reviennent vous imaginez il y en a beaucoup beaucoup celui que je retiens ce pas pas par rapport aux souvenirs pas un souvenir particulier par rapport d'abord à la sensation que j'ai eu et tout c'est que c'était là une très très grosse déception une déception avait parce qu'en fait quand on vient enfin je ne sais pas que l'autre qui fait un mais moi c'est comme ça donc quand on vient ici en france et tout je pense quand on on quitte l'algérie et que c'était dans les années 90 surtout c'était très difficile du moins pour moi ça a été très 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 difficile pour moi en fait je sais qu'il ya des gens ils ont vécu encore plus dur je comprends je suis pas en train de pleurer par rapport à ça mais c'était pas évident c'était difficile et tout bas donc roche qui m'a qui m'a collo mais le roche tu vois mais le roche c'est à dire ouahed il s'énerve à fond par rapport aux bled par rapport à la situation par rapport à au fait que tout est bloqué que moi même les trucs que je pouvais faire et tout j'étais complètement bloqué au chômage et tout bas de roche mais le départ à d'acte à annais les départ sans retour tu vois ça bon en plus c'est que c'était la première fois que je viens en france en fait et j'avais tellement d'idées préconçues sur la france que au bas de quand je suis arrivé c'était c'était ya la trifle c'était complètement différent en fait la réalité n'a quasiment rien à voir avec ce que j'avais en tête et je pense que c'est la plupart des gens qui sont dans cette situation en est grave je traînais à paris déjà j'ai traîné en tant que sdf tas à un vrai st au moins pendant un an donc pendant un an j'étais dans les bas fonds de paris ok donc et j'en ai rencontré beaucoup beaucoup il n'y a pas que des algériens mais là je m'intéresse au cas des algériens mais bien sûr on rencontre bzev multinesse en fait bzev minnesse des africains des européens de l'est des gens qui ont quitté le kosovo des américains du sud des péruviens et tout ça je me souviens des mexicains des argentins et beaucoup de deux nord africains en fait nord africain au sens algériens marocain tunisien et souvent aussi égyptiens donc beaucoup d'égyptiens aussi et tout ça c'est à dire dans les bas fonds de de la ville donc moi j'ai eu le temps en fait d'observer tout ça et c'est vrai que l'une des premières choses en fait c'est le grave gravement c'est la grave différence qui entre ce qu'on avait dans la tête les rêves qu'on s'était fait les projets avec lesquels on vient et ce qu'on trouve ici en fait c'est le premier choc en fait je me souviens qu'en fait parce que quand tu viens tu sais pas tu as des projets tout ça je suis passé par personne en fait j'ai atterri j'avais j'avais moins de 2000 francs dans les poches moins de 2000 francs dans les poches et bienvenue en france sans aucune prise en charge ni rien du tout il fallait se débrouiller ça a été très très difficile en fait en plus j'avais pas de problème de papier donc j'avais pas de problème de papier tout ça heureusement parce que le hasard a fait que j'ai pas ce problème mais mais n'empêche que la vie elle est très difficile et quand on n'a pas de papier c'est encore franchement carrément carrément il faut beaucoup de chance et beaucoup de courage et tout ça pour s'en sortir à mon avis de toute façon il n'y a pas beaucoup de solutions pour se régulariser donc à part le mariage il n'y a pas beaucoup de solutions et le mariage on le trouve pas comme ça parce qu'il y a des gens ils croient que c'est facile et tout il y a peut-être des gens qui regardent là ils ont trouvé des solutions et tout l'habdoulaye arbi qui m'a coulou parce qu'ils trouvent la situation à son papier je pense que c'est où il est à où il est d'athania c'est comme si on naissait une deuxième fois et donc ce que je disais c'est que voilà je me souviens d'abord j'étais passé par un copain je suis resté dix jours un doux un ami cheikh nabil j'oublierai jamais mais nabil je suis encore ami avec lui jusqu'à maintenant puisque là il est sur paris avant il était à toulon donc elle est qui dit tu es je suis venu sur marseille et et à marseille mon copain là il est venu me chercher il n'est pas venu me chercher en fait il savait pas que je débarquais en fait c'est j'arrive c'est à 10 heures du soir j'ai pu décrocher une place dans une dans un auberge de jeunesse c'était pendant la coupe du monde 1998 par rapport à ça c'était bien à tchoufnes la coupe du monde et tout mais quand tu te retrouves dans des foyers avec les sdf avec des gens malades avec des fous avec les grands 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 sdf tu dis mais qu'est ce que je fous là un esk j'ai des amis le bled qui a quitté l'omale les sdf d'acoli galou les sdf gars on connaît tous tu crois que tu nous apprends quelque chose sdf ou sdf en fait parce que il savait pas de quoi je parlais il faut qu'il les gens il faut qu'ils le vivent pour comprendre et donc j'avais passé une semaine chez ce copain je l'appelle à 10 heures du soir je lui fais salut bilo je suis à marseille il dit tu es où tu es au bled pourquoi ça fait longtemps tu m'as pas appelé on s'est pas appelé tout j'ai dit non non je suis plus au bled je suis à marseille cousin j'étais très content de débarquer je venais juste d'arriver j'avais plein la tête de projet tout ça et que c'est fini ce qui m'a calou qui m'a coulou c'est la classe j'ai pu traverser cette putain de frontière et c'est en bad non finalement c'est là que commence les problèmes les problèmes lors tu commences des problèmes et ils sont très sérieux mais bon on s'en rend pas compte les premiers jours parce que j'étais dix jours andou j'étais dix jours andou et on a beaucoup rigolé puis il m'a un peu expliqué comment ça se passait tout et moi je devais aller sur paris après après je prends le train et je vais sur paris et voilà donc c'était bien et tout ça je me souviens nabil première chose qu'il fait pour pour me désarçonner comme ça pour pour me faire perdre la tête je la raconte comme c'est Agda première chose qu'il fait il m'emmène la nuit Agda en voiture on sort et on va là où il y a les prostituées bien sûr il m'invite à aller voir des prostituées Galia c'est là que tu dois commencer direct comme ça tu perds pas de temps et c'est là que j'ai vu le c'était la première nuit que j'ai passé en france c'est là que j'ai vu pour la première fois parce qu'on n'a pas été voir les prostituées en fait non mais c'est vrai qu'on a fait le tour dans le quartier tout et on s'est arrêté des prostituées on a parlé avec elle et tout et moi ça m'avait impressionné ça c'est la première fois je venais débarquer du bled vous imaginez un peu ce qui se passait dans ma tête et il se trouve que on s'est arrêté à une voiture on s'est arrêté à une voiture et la paix c'était une vraiment je pense que je l'ai déjà raconté dans une autre vidéo je sais plus mais c'est une prostituée une blonde elle fait à peu près un mètre quatre-vingts de gros seins et tout ça et il se trouve que non en fait c'était un mec c'était un mec et nous on s'est trompé c'est mon copain l'ahmar nabil et nabil en fait il s'est arrêté comme ça hop il a braqué il s'est arrêté on bat de la personne avec la 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 prostituée eric elle était de mon côté comme ça à la fenêtre moi j'ouvre les les vitres et tout après nabil commence à lui parler il lui fait ouais on est en train de chercher là ce que c'est possible et tout c'est combien et à un moment elle a compris la personne eric elle nous dit pardon elle nous dit excusez-moi je vois bien que vous voyez pas que je suis un mec en fait et et tout moi il fait je suis un mec moi j'étais juste à côté à côté c'est ça c'est gros ça ils étaient juste comme ça sur la vitre et j'ai dit mais c'est pas possible j'ai dit excusez-moi mais c'est pas possible je lui parlais comme ça avec mon accent excuse moi mais c'est pas possible et effectivement il il nous a bien et gassar maana bien bien puis nous a envoyé voir une autre mais je vous explique comment il nous a bien expliqué comment on voit avec les saints et tout mais c'est un homme je voulais raconter tout de suite